... Et tout de suite, voici notre première équipe, Emma et Patrick Poivre d'Arvore. ... Est-ce que vous vous connaissez tous les deux ? Non. Pas du tout ? Non. Mais je vous ai vu à la télé quand même. Moi aussi. Mais moi aussi, je vous ai vu à la télé. C'est vrai. Et Nicolas, il doit être avec les filles. Et Nicolas qui est là de l'autre côté, bien entendu. Alors vous êtes le premier couple de la soirée, j'espère que ça va bien se passer. Ensuite, il y aura Arthur et Laurence qui ne sont pas en grande forme, m'ont-ils avoué tout à l'heure. Enfin, on verra bien. Voici donc Patrick et Emma pour les millions. ... Vous jouez tous les deux. Vous jouez pour Reporters sans frontières. Reporters sans frontières défendent les journalistes emprisonnés, la liberté de la presse dans le monde, c'est-à-dire le droit d'informer, d'être informé, conformément à l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Patrick, vous connaissez bien Reporters sans frontières. Oui, je les ai souvent accompagnés sur place, y compris il n'y a pas très longtemps au Vietnam, à la frontière de la Chine, avec son patron Robert Ménard. Et on avait essayé de joindre un journaliste qui était emprisonné à ce moment-là dans une forteresse. On avait réussi à rentrer dans la forteresse. Et à la suite de cette, non interview, parce qu'on ne l'a pas rencontré, mais de ce reportage, quelques mois plus tard, il a été libéré. Ça nous a donné beaucoup de bonheur. Ça faisait 27 ans qu'il était en prison. Alors, 27 ans. Donc, beaucoup de vos confrères, beaucoup de vos confrères sont emprisonnés à travers le monde. Et on a besoin d'argent, bien entendu. C'est pourquoi vous jouez en partie avec nous ce soir. Bien sûr, puis dans les circonstances que l'on traverse actuellement, évidemment, on pense forcément à tous nos copains, Patrick Bourrat, à tous les autres, tous les reporters qui étaient sur les terrains de guerre. Et qui ont essayé d'ordi. Merci beaucoup. La pyramide des gains. Donc, retour à notre émission. Avec 15 questions. Pourquoi 10 ? La première à 200 euros. La quinzième à 1 million d'euros. Deux paliers, 1 500 et 48 000. Et trois jokers, 50-50. Le coup de fil à un ami et le vote du public. Je pense que vous êtes prêts. Confiants. Approchez-vous bien l'un contre l'autre. Je sais que ça va vous satisfaire tous les deux. Pour Reporters sans frontières, voici Emma et Patrick Poivre d'Arvor qui veut gagner des millions. On commence par la question la plus difficile au château de Versailles. Que trouve-t-on en grande quantité dans la galerie des glaces ? Des icebergs. Du verglas. Des miroirs. Des sorbets citron. C'est aux esquimaux, mais il n'y a pas de esquimaux. Non, non. On va dire réponse C, des miroirs. Des miroirs. Excellent, très bon. Question 2, 300 euros. On habitue souvent les chiens à donner la pâte, à donner leur avis, à donner la monnaie, à donner leur langue au chat. Moi, je demande souvent son avis à ma chienne, personnellement. La papate. La papate ou la patte. La papate ou la papate. Oui. Bonne réponse, en effet. Question 3, 500 euros à la clé. Un groupe musical en vogue dans les années 80 s'appelait milieu d'après-midi, début de soirée, milieu de matinée, fin de journée. Alors ? Réponse B. C'est-à-dire ? Début de soirée. Bonne réponse, en effet. Ah, très bien. Je me demande pourquoi vous êtes venus. Non, non. Elle est 80. Je vous fais plus confiance à vous que je me le fais à moi. Je vous le dis tout de suite. 800 euros, question 4. Que signifie l'expression convoler en juste noce ? S'ennuyer. N'écollez pas. Non, là, ce n'est pas. S'endetter. Se fâcher. Se marier. Une indication. Il semblerait que les personnes qui vont vous suivre, Arthur et Laurence Boccolini, n'ont qu'on vole en juste noce bientôt. Oula, alors donc ça serait C à ce moment-là. Mais je dirais peut-être D quand même, on dit. Allez, D. D. C'est-à-dire que peut-être C, à mon avis. Je descends bien un peu. S'envoyer. Oui. Se marier. Bonne réponse, en effet. Et le premier panier maintenant, pour la question qui vaut 1 500 euros. Quel fruit composait la légendaire ceinture de la chanteuse Joséphine Baker ? Des bananes. Rapprochez-vous. Des noix de coco. Pas trop quand même. Des ananas. Des kiwis. Alors, Joséphine Baker ? Réponse A des bananes. Réponse A des bananes. Voilà, bravo, c'est fait. 1 500, premier panier. Une ceinture qui va provoquer scandale à Paris dans les années 20. Alors, vous avez déjà répondu aux premiers tiers de questions. Il n'en reste que 10. Voici la première de 10. Ce n'est pas grave. 3 000 ans. Traditionnellement, quelle est la dernière date qui figure sur un calendrier de l'Avent ? 1er mai, 15 août, 11 novembre, 24 décembre. On retire le 11 novembre. On retire le 1er mai. On retire le 15 août et le 24 décembre. C'est vachement plus facile derrière l'écran, en fait. C'est vrai, c'est vrai. Moi-même, quand je regarde, je trouve que c'est beaucoup plus facile à la maison. Mais bon, alors, vous avez fait vous-même votre 55 ans. Vous avez enlevé le 1er mai. Vous avez enlevé le 11 novembre, qui est une fête qui a été décidée. Donc, on va se rapprocher des fêtes du calendrier religieux. Le problème, c'est la dernière. Alors, 15 août ou 24 décembre. Le 24 décembre, c'est en même temps la première date. Donc, c'est très compliqué, ça va. Tout a commencé le 24 décembre. Avec la naissance. Eh oui. C'est embête, non, cette affaire-là ? Oui. On se demande un 50-50 ? Non ? Tu ne veux pas ? Si on demande un 50-50, je pense qu'on nous laisse... Ou le public, peut-être, non ? Ou le public. Allez, on va demander au public. Allez, on va demander au public. Public à votre télécommande, s'il vous plaît. Uniquement le public qui sait. Ah oui. Quelle est la dernière date qui figure sur le calendrier de l'Avent ? A, 1er mai, B, 15 août, C, 11 novembre, D, 24 décembre. Voulez-vous voter maintenant, s'il vous plaît ? Merci. Un petit 80 % pour le 24 décembre. 80 %, c'est pas mal, n'est-ce pas ? En politique ? Oui, oui, oui. En politique, 80 %. Il y en a un qui a fait 82 %. Qui a fait 82 % un peu très longtemps au mois de mai. Oui, oui, exactement. On va faire confiance au public. Vous me dites donc ? Réponse D. C'est votre dernier mot. Attends, j'ai toujours rêvé de faire ça. Alors, tout ça, moi aussi, c'est toujours rêvé. C'est notre dernier mot, Jean-Pierre. Merci. Eh bien, la réponse est le 24 décembre, bien sûr. Bonne réponse. Merci, public. Merci, public. Voici la question qui vaut 6 000 euros. Comment appelle-t-on les colonnes de calcaire qui se forment sur la voûte d'une grotte ? Des silex, des stalactites, des fossiles, des stalagmites. Alors, il y a un moyen mnémotechnique que vous connaissez sans doute pour retenir. Il y a tombé et monté. Oui. Donc, comme ça, en principe, c'est la voûte. Donc, ça ne fait que tomber. Donc, ça devrait être, si tu es d'accord, des stalactites, oui. C'est votre dernier mot. C'est notre dernier mot. Voilà. Eh bien, en effet, stalacté, tombé, tit. Bonne réponse. 12 000 euros avec cette question maintenant pour Reporters sans frontières. Un gardien de chèvres. Ah, il y a Nikos, le patron grec. Ils ne veulent pas le regarder. Moi, dis-moi, tu me souffles. C'est un chevrier, c'est un chevroteur, c'est un chevro, c'est un chevron. On le voit. Oui. On sait. On dit le A. Le chevrier. Oui. C'est votre dernier mot. Oui. Oui. C'est le dernier mot. Le gardien de chèvres, sans l'aide de Nikos, je tiens à le préciser, c'est bien entendu le chevrier. Bonne réponse. Encore deux réponses pour arriver au second palier de 48 000 euros. Voici la question 9. Lequel de ces lieux n'est pas évoqué dans la chanson de Laurent Woulzy, Belle in en mer ? C'est juste trois minutes le temps qu'elle se fasse la chanson. Oui, oui, il faut ça. Elle est si chanter, Emma, pour avoir de l'air. Veni l'enmer, Marie-Galance, Saint-Vincent, au Singapour, c'est mort, c'est lent, c'est lent, c'est lent. Oui, mais après... Donc, ça veut dire que déjà, c'est lent, on est... Oui. Non, continue, continue, parce que c'est beau. Vous continuez, vous continuez. Oui, oui. Non, je pense que c'est Tahiti. Oui. Ou Kali-Zone, non. Ou Essence, il le dit. Oui, oui, ça, je suis sûr. C'est lent, il le dit. Calédonie, t'es sûr ? Il me semble que c'est Tahiti. Alors, on dirait que je vous pousse à la consommation, mais prendre un 50-50. Non, non, on va prendre Tahiti. On va aller le plus loin possible. Patrick a envie de valider Tahiti. Oui. Ça vous dit bien ? Oui. Oui. Allez, il rentre. C'est votre dernier mot. Vous avez entendu Calédonie ? Moi, j'ai entendu qu'il fallait retirer Tahiti. Je vois que c'est rouge, c'est bon, non ? Ah non, pas du tout. Ah bon, ça veut dire que c'est moi qui... C'est nous qui avons... Non, non, c'est bon. Alors, on l'a entendu ? Ben, on a entendu. On n'a pas entendu. Bon, l'instant, on n'a rien entendu. Non, en Calédonie, je pense qu'il le dit. Lequel de ces lieux n'est pas évoqué dans la chanson Belle-Île-en-Mer, Marie-Galande de Laurent Woulzy ? La réponse est Tahiti. Bonne réponse. Oui, bien joué. Parfait. Vous n'avez pas succombé à la tentation de vous forcer à prendre un joker, vous n'avez pas fait, bien joué. Alors, dernière question maintenant pour en arriver à 48 000 euros, qui est le second palier. La voici. Dans Pinocchio de Walt Disney, le petit chat de Gepetto s'appelle Figaro, Roméo, Cléo, Bolero. Alors, c'est affreux parce que je viens de voir le film de Benigny. Oui. J'ai tendance à penser Figaro, mais je ne le jurerai pas. Moi aussi, je pense. Je pense, mais... Très bien, le film. Ah, magnifique, il est exceptionnel. Oui, oui, oui. Si on se trompe, tu peux dire ça. Vous pouvez dire ça. Oui. L'histoire de l'hier, au moment. Ah oui, je veux faire, oui. Voilà, c'est ça, voilà. Moi aussi, il y a des petits signes, ça ne se fait jamais à la télé, voilà. Moi, je suis vraiment sûr... Moi, je ne prendrais pas de risque. Ah non, oui, je suis sûr. Moi, je ne prendrais pas de risque. Mais vous, vous aimez bien le confort, le 55 ans, le petit, tout ça, les assurances au risque. Mais vous, vous retombez de... Si vous passez de 24 000 à 1 500, qu'est-ce que vous me direz après ? Ben, il faut oser, c'est pour les reportages en frontière. Ah oui, oui, justement. Il faut les... Comme vous voulez. Allez, on dit Figaro. Qu'est-ce que vous faites ? Figaro. Figaro. Très bien joué, très bien joué. Vous ne m'avez pas trop écouté, encore que souvent, j'aide dans la configuration du jeu. Oui, ceux que vous aimez bien. Oui, oui, j'ai remarqué. C'est exact. Il reste 5 questions, Emma et Patrick. Voici la question 11 pour 72 000 euros. Au marché, quand on demande une sucrine, on achète une variété de pétrave, rhubarbe, laitue, pomme de terre. Qu'est-ce que vous avez soufflé à Emma ? Non, non, c'est parler, parce qu'on a des... Il m'a dit, avant de voir les propositions, il m'a dit une salade, donc on pensait à la C. Et ça peut être aussi un propos de Foucault, parce qu'il y a des salades aussi dans ce qu'on raconte là, donc... Il faut se méfier. On célèbre aux salades de Foucault, avec les courants, il y a les courants et les salades. Surtout un marseillais, ça raconte des salades, parfois. Vous, les Bretons, c'est une lutte sans merci entre la Provence et la Bretagne. Alors, non, il y a du sucre dans la pétrave, mais on a tendance à penser à la C. Sans joker. Non, soyons fous. Bon, j'ose même pas vous refiler mon 50-50, vous n'avez pas le... Non, oui, oui. C'est ça, ni le coup de filet à un ami, ça. Mais de nous tenter. C'est pas laitue, oui. Vous me dites, Anna. Réponse C, la laitue. Oh, la tête. Vous me dites, la laitue. Oui. J'aime pas quand tu fais ça. C'est votre dernier mot ? Ah, oui. Oui. Je suis de votre avis, ça n'est ni la rhubarbe, ni la pomme de terre. Mais. Mais ce n'est pas la pétrave. Donc, c'est la vérité. C'est une bonne réponse. Une variété de salades qui est proche de la romaine. Très bonne réponse, Patrick. Bravo. C'est vous qui faites votre marché. Donc, vous connaissez... Ah, non, on s'est parlé tous les deux, donc. Ah, non, mais je m'ai compris. Heureusement qu'il est là. Il reste quatre questions, et j'imagine les concurrents qui vont suivre, qui se disent, ah là, j'espère qu'on fera au moins aussi bien qu'eux. Ah, oui, non, mais c'est vrai. Connaissant les animaux, je suis sûr. Parce que c'est pas facile à ce niveau-là. Parce que j'ai vu tout à l'heure Arthur et Laurence qui disaient, on va essayer de faire mieux que Patrick. Oh, ça va. Voici la question qui vaut 100 000 euros. En 1783, les premiers passagers d'un vol en montgolfière sont un mouton, un coq et un chien. Un lapin, un cochon, un canard. On voit les gravures de l'époque avec ces animaux. Je viens d'écrire un livre qui se passe en 1783, si tu n'en as en partie. On peut peut-être utiliser... Et si je ne veux pas, moi, maintenant, tiens... Vous êtes arbitre, c'est tout. Ah oui, c'est vrai. On a notre libre arbitre. Lequel voulez-vous ? Moi, j'ai un numéro de téléphone. Oui, c'est vrai ? Un numéro de téléphone. Qui appelons-nous ? Une dame qui était institutrice. Parce que c'est un très beau métier. Et que je pense qu'elle peut savoir. Elle peut savoir. Quel est son prénom ? Elle s'appelle Josette. Josette, oui. Appelons Josette. Institutrice. Donc, elle devrait en effet se souvenir de ces gravures où on voit la montgolfière avec monsieur de montgolfier. Et puis donc, avec à bord, un mouton, un coq et... Allô ? Allô ? Vous êtes Josette ? Comment ? Vous êtes Josette ? Oui. Bonsoir, madame. C'est Jean-Pierre Foucault au téléphone. Bonsoir, Jean-Pierre. Je suis avec Patrick, pour avoir d'arbreur et Emma. Et nous avons un petit souci sur une question qui vaut 100 000 euros. Ah. Et nous avons besoin de vos lumières. Ah. Alors, attention, soyez attentifs. Vous n'aurez que quelques secondes pour répondre à la question que voici. Alors, je vous lis la question. En 1783, les premiers passagers d'un vol en montgolfière sont un mouton, un coq. Et alors, on me demande de choisir entre un chien, un cochon, un lapin ou un canard. Ah. Alors là, chien, mouton. 10 secondes, vite. Mouton, canard, lapin. Vite. Il reste 5 secondes. Ah oui, je crois que c'est lapin. Mais, je crois. Merci beaucoup. Je crois, mais... Emma est plutôt petit chien. Et vous, vous étiez au départ pour le lapin, non ? Dans ma tête, je pense lapin, mais... Moi, j'ai eu confiance dans les instituteurs. Bien sûr, mais bon, je me souviens de ma première architectrice, justement. Moi aussi, je m'en souviens très bien. C'est-à-dire qu'en 1783, j'étais petite. Oui. C'est vrai, il n'y avait pas Star Academy. J'étais encore en 1783. J'étais petite. Oh là là. Mesdames et messieurs, regardez. Jean-Pierre Foucault va essayer de caser son 50-50. Et pourquoi ne pas prendre le 50-50 ? On a le droit de faire les deux en même temps. Bien sûr. Allez. Bien sûr. Mon diable la marise. Oui. Ordinateur, voulez-vous retirer deux mauvaises réponses, s'il vous plaît ? Ah, c'est intelligent. Bon, d'accord. On a eu raison de prendre le 50-50. Regarde le lapin, à un moment-là. Est-ce que c'est votre dernier mot ? Ça, alors, c'est autre chose. Ça peut être l'avant-dernier. Hélas, non. Ah, bon. Hélas, non. C'est notre dernier mot, Jean-Pierre. En 1783, les premiers passagers d'un vol en Montgolfière sont un mouton, un coq. Et un canard. Oh, non ! Et un canard. Oh, non ! Et un canard. Oh, non ! Un canard ! Un canard ! Un canard ! Josette s'est trompée aussi. Josette ! Ah là là ! En tout cas, vous permettez à Reporters sans frontières de s'enrichir de 48 000 euros, ce qui est une très belle somme. 314 859 francs. Merci Emma. Merci Patrick. Applaudissements. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada